Tiens le bonjour bienvenue dans ce huitième épisode sur Operantia aujourd'hui nous allons nous attaquer à Balvanios donc je n'ai pas enregistré je n'ai pas montré j'ai fait ça hors live j'ai été chercher les petits trésors et secrets qui dépendaient du pont à reconstruire dans la tombe de Reka ainsi que ainsi qu'un autre dans la forêt elle-même il me semble enfin bref il a un petit peu amélioré j'ai mis les niveaux les personnages sont vraiment pas dégueu et je viens de me faire attaquer dans le dos par les réacteurs je viens de me faire attaquer dans le dos par les réacteurs je viens de me faire attaquer dans le dos par les réacteurs on va booster un petit monde voilà un de moins deux de moins trois de moins très bien il y a des loups ouais j'ai des bottes puantes autant la couronne j'ai ma petite idée sur l'endroit où il faut la placer c'est à dire le lac même si je n'ai pas encore récupéré la tête oh 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 c'est ce qu'il fait il soigne j'ai pas bien compris ce qu'il faisait bon oh ah non il lance des des petits sorts bien mignon heureusement que tout le monde tombe comme des mûches donc j'ai activé un bouton aucune idée de ce qu'il a fait qu'est-ce que Sofiane qu'est-ce qu'il fait celui-là qu'est-ce qu'il fait celui-là un bouton ici pour le moment c'est un mystère je prenne l'initiative voilà oh on 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 Je m'enlouais, c'est vrai, quoi. Je m'enlouais, c'est vrai. Par contre, si je n'arrive pas à attaquer, ça va quand même poser des petits problèmes. Oh, merde. C'est pas bon ça. Ah, les deux invocations sont tombées directement. Ça, c'est chouette. Ça aussi. Et Meizé a pris un niveau. Et ça, c'est chouette aussi. Alors, Meizé. Score de Toucre et Défense. Score de Toucher. Aumentez le score de vigueur. Voilà. Oh. Lorsque vous subissez des dégâts critiques, obtenez 30% de chance de bloquer pendant deux tours. A voir, à voir. C'est frustrant. C'est parti. Ah, il y a deux chamanes. Ça ne me touche que deux. Allez, bon. C'est parti. Ça. On a très bien. C'est parti. On a très bien. C'est parti. On a très bien. je vais s'en douter c'est c'est Et voilà. Oh. Eh bien, on a une de mort. C'est parti. Et vous pouvez réussir vos attaques ou pas ? Messieurs l'âme. Oh la 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 la. Qu'est-ce qu'il veut voir un spectacle magique ? Qui veut voir un spectacle magique ? Il fait une contre-attaque mais il est étourdi. Ça passe ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah. Superbe attaque. Après, pas bien passé. le début de combat ça allait bien puis ça c'est un petit peu ça s'agit c'est quand même très bien passé mais ça s'est assagi quand même je m'installe et là est monté de niveau sébastien également alors qu'est là puissance 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 saignement ou parfait avec ou parfait c'est classe puissance 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 ah oui c'est la puissance brute en fait mais j'avais augmenté j'avais pas augmenté un truc pour prendre ça 12% de points de vie pendant trois tours ça fait un petit peu de huile je prends on passe à sebastian qui lui sont tirés à la 13 à 22 plus dégâts armes assommé 65% et quand ça réussit 100% de chance d'être transféré à la prochaine cible ennemie ensuite une chance sur deux c'est bien augmenter les occasions critiques de 2% c'est pas énorme mais j'aime bien quand même voilà après avoir utilisé une compétence de base vous obtenez 10% de l'énergie je prends vous affligez des dégâts critique supplémentaires de 3% ennemie 30% contre les ennemis en dessous de 30% à vie, et ça c'est très très bien aussi. Médaille de force, une grande épée. Ah ok, l'épreuve de force c'était ça. Puissance 7, alors Maze, est-ce que ça c'est mieux ? Ouais. Existence paralysie. Et là ? Et bien voilà. C'est très bien pour elle ça. Il en restait un, je ne l'ai même pas vu passer, c'est dingue. Il n'y a que du guerrier. C'est un petit coup critique qui fait plaisir. Est-ce que j'ai débloqué là ? Ah bon je peux jouer ? Combo des ténèbres, ouvrir un portail vers le monde souterrain pour effrayer tous vos ennemis, et infligez-leur 8 à 13 points de dégâts de givre jusqu'à leur mort, possibilité réussie de 100%. Les dégâts des ennemis frais sont réduits de 50%. D'accord. Boules d'œuf histoire de se dire que le combat sera fini, peu importe ce qu'il se passera quand eux jouera. Joueront. Joueront, ça marche pas trop. Cette sphère magique c'est du... C'est abandon. C'est du pas bien. Je vais rentrer là-dedans pour retourner dans la salle principale, et cette porte s'est ouverte. Test de compétences. C'est du pas bien. Ah oui ! Trois shamans. Et la attaque qui marche, quoi ? Quoi ? Oh la mâche, il a pris là quand même. Waouh. Ça me semblait un petit peu dangereux là comme combat. Folution de facilité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Petite somme d'argent en rondelette Au fait Ça m'a un peu mis sur la voie, je dois le retrouver Hop là, trésor recouré Une belle armure d'écaille, peut-être pour Maisé ? Non Il n'y a plus de coffre à proximité S'imiter C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était pas loin J'imagine bien un secret caché là sur les côtés Donc lui, il s'est fait Sous-titrage ST' 501 Une théorie que j'ai en tête Sous-titrage ST' 501 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 Pas à pas Voilà Sous-titrage ST' 501 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 4 plus 4 pas égale 11, 11 plus 11 pas égale 1 11, 1 plus 1 égale 5, 1, 2, 3, 4, 5, et là je me suis monté, heureusement que ça reste enfoncé, ça risque d'être 8, enfin risque, 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 1 et 1, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Là ça marche parce que j'en ai pas fait plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Médaille de l'intelligence et c'est contre des anciens. Je crois qu'il faut le dire direct. Ce sceptre des anciens. Il soigne pas lui. Ah peut-être que le nouveau perso que j'ai pas essayé il peut soigner. J'ai pas fait gaffe. Si nous faisons de grande hâte, nous pouvons qu'inviter un petit bâtiment sur les alcools qui se déroutent dans les salariés. Qu'il y a pas de guide ? C'est bon ? Quel est ? Si on fait grande hâte, nous pouvons recouvrir chaque bâtiment par les d'alcoves qui se couperent le troureté. Lifé d'alcoves ! D'un grand hâte ! c'était pas loin heureusement que j'ai réussi à me mettre de face on va dire au revoir un chaman ça c'est de l'acharnement allez je prends tous les coups mec qui se dévoile je n'ai pas vu je crois qu'il vienne plus fort ce match je crois qu'il vienne plus fort ce match je crois qu'il y a un pont armé je crois qu'il vienne plus fort ce match je n'irai pas d'invoque l'attaque rapide quelles catégories des babouches donc c'est un chapeau qui s'appellerait babouche ok pourquoi pas alors sagesse moins un bon un en énergie en moins plus de vie résistance au feu qui augmente résistance physique aussi qui augmente d'ailleurs bon on va mettre ce chapeau on va mettre ce chapeau j'ai l'air qu'on soit le pont choisi des chamans bon on va mettre ce que je voulais faire mais ça m'a l'air c'est passé pour personne c'est passé pour personne non mais c'est bon j'ai le droit de réussir des attaques ou quoi là fatal erreur pour la connexion s'en va le jeu qui plante ça fait un peu connexion de ouais c'est l'air de la lousse c'est l'air de la lousse et et évidemment c'est le pp qui c'est qui C'est parti ! Voilà, il y en a un qui est encore douillé, c'est le même, il n'y a pas de bol, il n'y a pas de bol du tout. Ouais mais il ne faut pas attaquer un dragon, s'il vous plaît. Ok, il aime les dragons mais je fais quoi de cet endroit moi ? Qu'est-ce que je suis supposé faire de ça ? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que c'est ? Le Sanctuary de B'Avanyosh. Et avec ça, l'alimental ancien. Les protecteurs du Sanctuary posent l'alimental ancien ici pour vaincuper quelqu'un qui dare à trespasser. Suisait les militaires à l'alimentaire. C'est comme nous. Oui ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Oui. Évidemment. Oh, il a changé ses feux maintenant. Ok. Sous-titrage ST' 501. Ah ma baguette c'est fait aussi je crois Sous-titrage ST' 501 Je n'arrive même pas à parler Quelle efficacité Ah ça c'est bien efficace En même temps là il a une résistance au feu Bon toujours pas hein J'aurais été trop beau Ah 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 Et on le fait passer sous la barre des 200 points de vie. Sous-titrage ST' 501 Choriii... J'étais presque tenté à l'idée de recharger la partie tout à l'heure pour en prendre une... ... 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 Je suis en train de prendre une première étape dans un portail d'invite possible de l'honneur. Les femmes d'abord, ou les magiciens, ou les mezzés. Encore une fois, je suis déjà en route, chien chien. Je pense qu'elle m'aime. N'importe quoi ! Et si vous n'êtes pas avec nous, vous verrez la nourriture de vous-même dans ce lieu. Je suis juste derrière toi, alors. J'espère qu'il y aura un feu de camp. Juste parce que un Taltosh peut atteindre le monde, n'est pas nécessairement qu'il n'a jamais fait ça. Climbing le monde-tree, c'est nouveau pour Campo. Under normales circonstances, Un unchallenged path lies before the selected few, avec access to the heavens. C'est bon, mais ce sont des temps qui sont loin de nous. Je vous remercie tous à l'œil de l'île de l'île. Je pensais qu'il était appelé l'île de l'île de l'île. L'île de l'île de l'île, l'île de l'île de l'île, l'île de l'île de l'île. Il va par beaucoup de choses. Je le dis juste. Et le couloir de l'île de l'île, c'est pas inaccuré. C'est... D'accord. 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 Ah oui, ça lui a retiré tout ça. Ah ouais, mais euh... 6% de dégâts c'est pas énorme je vais rester avec ça pour le moment je vais rester avec ça il est temps de se faire une petite deux petites recettes alors vous ne pouvez pas laisser le champignon en dernier ce qui précède la deuxième culture les propriétés sédatives de racines seront utiles cette fois-ci mais n'utilisez pas celle qui provient du champ sachant que toxique vient du bord du l'eau vient de la montagne bord de l'eau ne peut pas donc ici évidemment mon raisonnement tient la route propriété toxique et la plus importante revient de la montagne il ne faut pas curatif et bord de l'eau donc il reste antibiotique et champ bloup on reprend il ne faut pas aller là-bas toi dans un coin vous ne pouvez pas laisser le champignon en dernier il peut être en premier mais on reprend Voilà, très bien, le sang de troll, la plante qui provient du champ, on va le placer là pour le moment, a des propriétés antibiotiques et la première parmi les autres, donc ça en petit boutique échant c'est bon, pétale nécessaire, pousse sur la montagne et ne peut suivre la culture qui provient du bord de l'eau, elle la précède, vous devez mettre les racines, juste avant la plante toxique, et si le sédatif n'est pas là, le curatif l'est, waouh, du premier coup, en même temps c'était super bien expliqué cette fois-ci, d'autres fois aussi, évidemment, mais, j'y suis arrivé, mais lui aussi, la montée de niveau, est-ce qu'on lui augmente, les dégâts critiques, il en fait souvent, hop, on va bien la poussière de Daphné, le mana on garde, 6 à 10 dégâts de feu, 5 à 7 sur 3 tours, je trouve ça un peu faible, on va mettre le sang de troll, et voilà qui vient achever cet épisode 8 de Perenicia, puisque nous avons terminé Balvanios, à très bientôt pour l'exploration de l'arbre du monde, salut !